Bonjour, aujourd'hui c'est la suite du précédent Extra Life, donc je suis toujours en campagne de Mathilde, également de Léo et de Fred qui travaillent sur le jeu de plateau à base de figurines Conan Iborian Quest. Et nous allons cette fois-ci parler un peu plus de l'univers du jeu, mais également de la fabrication, en l'occurrence des figurines et des gens avec qui ils ont pu travailler. Et vous allez voir qu'il y a de très grands noms. Bienvenue dans Extra Life. Alors Fred, Léo, en gros, lorsqu'on va acheter le jeu Conan Iborian Quest, on aura quoi exactement dans notre boîte ? Donc il y aura quoi ? Ensuite on parlera de la fabrication des éléments. Alors dans cette boîte, il va y avoir des plateaux de jeu, donc recto verso, donc des gros plateaux qui représenteront une scène dans laquelle vont se dérouler les scénarios. Donc c'est une map. Donc il va y avoir une map de la taverne, donc la fameuse taverne des jeux de rôle. Il va y avoir une map des marais, par exemple. Il va y avoir une map d'un bateau pirate. Il va y avoir une map des souterrains. Il va y avoir une map du village Picte, bien sûr. Et puis il y aura une map aussi d'une forteresse, une sorte de citadelle. Voilà. Donc en gros, c'est ça. Donc déjà, il y aura ça. Ensuite, il va y avoir un nombre très important de figurines, donc finement sculptées par les meilleurs. Ils seront comment ? Comme ça ? Non, non, elles seront plutôt 35 mm, on va dire 32 mm au niveau des yeux. OK, très bien. Donc en plastique, et pas en résine, comme certains spécialistes des figurines aimeraient, mais ce n'est pas possible. En fait, c'est quand même un gros tirage. Il y aura des dés gravés, plusieurs types de dés, puisqu'ils seront personnalisés. Il va y avoir des gemmes, des compteurs, des plateaux, il va y avoir des marqueurs. Il va y avoir énormément… Le plateau du mal, le d'Alborn ? Il y a le plateau du mal, qui sera donc un plateau en plastique, sur lequel on va donc gérer totalement. Donc en fait, il a comme une sorte de tableau de contrôle, en fait, qui lui permet de contrôler toutes ses unités, tout sous les yeux, comme ça. Et donc, il aura ça, quoi. Donc, il va y avoir un matériel assez conséquent, assez énorme. Je pense que c'est du jamais vu dans, on va dire, dans ce type de jeu-là, les jeux un petit peu américains. Vraiment, beaucoup, beaucoup de matériel. Et donc… Tout ce qui est des fiches de perso, compétences, etc., ça se joue comment ? Il y aura un système de cartes, ou alors ce seront des feuilles avec des quadrillages qu'on remplira au fur et à mesure ? Il va y avoir, en fait, un plateau qui permet… Enfin, oui, une sorte de plateau par personnage, ou de fiches cartonnées par personnage, dans lesquelles on déplace des gemmes qui correspondent à ces gemmes d'énergie vitale, en fait. Et des mini-cartes, équipements, comme on trouve dans les jeux FFG. Enfin, ça, c'est très, très classique de l'améritrage de la mini-carte, avec, dessiner dessus une hache, avec les caractéristiques de la hache, voilà, ses bonus. Parfois, un petit texte, un autre filet de texte, d'ambiance, tiré directement de ward, pour présenter un, je ne sais pas, moi, pour présenter un artefact, par exemple, si on parle d'un artefact. En fait, tout ce qu'on met existe fatalement dans les récits, donc, voilà, les récits impactent très forcément le jeu. Il y aura peut-être aussi, alors ça, ça dépendra des stretch goals, mais il y aura peut-être aussi du mobilier 3D, c'est-à-dire que sur les cartes, on va pouvoir ajouter des petites tables, des petites chaises qui seront utilisables pour se battre, des portes, des chandeliers, des hertes, des trucs comme ça. Mais qui ont fatalement un impact sur le gameplay. Ça, c'est très important, il ne faut pas que ce soit purement cosmétique. Il faut vraiment que, si on monte sur une table, on a, par exemple, là, en l'occurrence, un petit bonus, voilà, parce qu'on est plus haut, enfin, des choses comme ça, on peut, si on est désarmé ou qu'on a envie, on peut prendre un tabouret pour taper sur un adversaire, etc. Il faut que chaque élément du jeu soit aussi un élément de gameplay, et parce qu'un jeu, c'est fonctionnel, il ne faut pas que ce soit purement, voilà, encore une fois, purement esthétique, purement cosmétique. Et si on a comme la mécanique alliée des cartes, il y aura, en effet, pas mal de cartes, de petites cartes. C'est vrai que j'avais oublié de le dire. Et j'ai une petite question, à Essen, il y en avait des figurines que vous avez déjà ? Parce que j'ai vu votre stand. À Essen, on avait quelques figurines. Alors, Essen, c'est le plus grand salon mondial du jeu de société, qui est une fois par an. En Allemagne. En Allemagne, à Essen. Et donc, du coup, le jeu était en présentation, avec des figurines. Donc, c'était vos figurines, il y avait un peu des figurines. On avait les premières figurines, donc, en même temps. Donc, il y avait, voilà. Alors, certaines figurines étaient utilisées même comme proxy, parce qu'on n'avait pas... Certains personnages pour ce scénario-là n'étaient pas encore prêts. Donc, on a utilisé d'autres figurines qui ont déjà été sculptées pour faire les personnages en question. Mais, oui, on avait une... En personnage, on avait une bonne partie des héros, voire tous les héros. Je pense que là, on avait à peu près huit modèles différents de figurines. Peut-être un peu moins, peut-être entre six et huit modèles. C'était chouette, parce que je les ai vus en vrai. Parce que je sais qu'à la première fois que je les voyais en vrai, donc j'étais là, wow ! Quelles sont les étapes de fabrication pour des figurines comme ça ? Donc, j'imagine, pour moi, vous allez me dire tout de suite si je suis complètement dans le faux, qu'il y a déjà un illustrateur qui crée le personnage. Ensuite, il y a des infographistes qui vont reprendre cette illustration de référence et qui vont créer un modèle 3D. Et ensuite, à partir de ce modèle 3D, on va fabriquer les figurines. Donc, on aura besoin de sculpteurs. Alors, je ne sais pas si on a besoin de vrais sculpteurs également, ou alors c'est que des sculpteurs infographistes. Il y a deux écoles, justement. Oui, oui, il y a deux écoles. Il y a deux façons, en fait, de travailler. Tu peux travailler avec le modèle classique, on va dire, qui est la sculpture à la main. Et c'est ce qu'on a utilisé en grande majorité sur Conan. Même s'il y a également des sculpteurs... Il y aura quelques sculptures 3D, c'est ce qui se développe de plus en plus. Mais nous, on n'a pas fait ça. C'est-à-dire que nos sculpteurs se sont basés sur les dessins qui eux-mêmes sont repris des romans. C'est ça aussi qu'il faut dire. On a vraiment respecté la base. On a vraiment... On a fait ça. On est revenu à la source. On a fait les dessins par un grand illustrateur qui est habitué des jeux de figurines, puisque c'est Adrian Smith, qui est un illustrateur très connu, qui a beaucoup œuvré dans Warhammer ou Warhammer 40 000. C'est vraiment une vedette, un grand nom. Et d'ailleurs, c'est très beau ce qu'il a fait. Et donc, les sculpteurs ont besoin de ces dessins pour reprendre la pose, pour regarder les détails, pour que tout soit plongé dans un univers. C'est ce qui donne la cohérence de ces figurines. Parce que si, finalement, tu avais plusieurs dessins de différents styles et que tu fais sculpter, tu n'as pas une harmonie. Alors que là, tout est fait par pratiquement le même illustrateur, en tout cas pour la série de base. Après, il y a des invités qui sont venus se joindre. On pourra en parler aussi. Mais ça permet de... Alors donc, à partir de ce dessin-là, ils sculptent minutieusement. Ils font leur... Ils ont des notions d'anatomie, puisque ce sont des sculpteurs connus. Donc, ils n'ont pas besoin d'en avoir plus. Ils viennent de tout pays ? Ou c'est un castigne international un petit peu ? Non, c'est principalement des Français, même si on a aussi des non-Français. Mais on a aussi des Espagnols ou des Américains. Mais c'est principalement des Français. Ils viennent de l'école Rackham. C'est très important. C'est parce qu'on a la chance en France, dans le milieu de la figurine, en tout cas pour la figurine, d'avoir, entre guillemets, sans chauvinisme aucun, ce qui se fait de mieux en sculpteur, grâce notamment à la société morte aujourd'hui, Rackham, qui est vraiment été au top du top en termes de figurines. Et la plupart des grands noms de la figurine aujourd'hui, mais à l'international, sont passés par... Enfin, même, je dirais la totalité. sont passés par Rackham, qui était une boîte entièrement dédiée à la figurine et qui a vraiment presque changé le paradigme. C'est-à-dire que là, on est arrivé avec des figurines avec des proportions plus humaines. En fait, il y a eu un détachement par rapport au modèle Game Workshop qui avait des membres, des très grosses mains, des très grosses têtes, etc. Tout était disproportionné, notamment pour des raisons de solidité, mais aussi pour les peintres, parce que c'est beaucoup plus simple de peindre une main qui est comme ça, plutôt qu'une main qui est à taille humaine, en 32 mm ensuite, à rapporter à 32 mm. Et Rackham a un peu bousculé, donc, ce modèle. Et il y a toute une mouvance, entre guillemets, de sculpteurs qui sont nés, qui sont passés par Rackham. Et quand on parle de l'école Rackham, donc il n'y avait pas une école, entre guillemets, Rackham. Mais on parle d'une façon de voir, je pense, c'est ce qu'on peut dire, une façon de voir les figurines, d'une façon un peu plus moderne, de voir les figurines. Les sculptures Rackham étaient réputées et admirées par tout le monde, y compris les Américains, y compris Games Workshop. Moi, je connais aussi les gens de Games Workshop et tous, pratiquement, ils m'ont toujours dit qu'ils admiraient énormément les sculptures Rackham. Et ce qu'il faut savoir, c'est que tous les sculpteurs Rackham, quand Rackham s'est arrêté, ils ont tous continué, ils sont tous des vedettes aujourd'hui, qui vivent de leur métier et qui sont demandés, qui n'arrivent... Ils vivent très bien, d'ailleurs. Très, très bien. Et qui n'arrivent même pas à honorer toutes les commandes qu'ils pourraient avoir. Donc, ils choisissent leur projet. Il faut le savoir, ça. Il faut s'y prendre beaucoup à l'avance. Heureusement, on a eu de la chance, c'est que sur Conan, ils nous ont... Sur Conan, ils ont été motivés dès le départ parce que c'est quelque chose qui leur parle. C'est les mêmes des sculpteurs, du coup, à peu près, qui bossent sur Conan. Je ne sais pas, il y en a... J'ai presque une dizaine, une dix-quinzaine. Ouais, c'est ça. Avec certains... Oui, vas-y, je suis en prie. Mini-question à la partie. Tu parlais justement de peinture de figurines. Elles seront déjà peintes, là, les figurines, ou on pourra les peindre comment... Alors, elles ne sont pas déjà peintes et... Elles ne sont pas peintes. On pourra les peindre. On pourra les peindre, mais ce sont les gens qui devront les peindre. Elles ne sont pas fournies en pré-peint dans la boîte. Mais, évidemment, les amateurs vont les peindre, même s'il y a du boulot. Il y a du boulot, voilà. Et du coup, une fois que tu as ces sculpteurs qui ont fait leur petite sculpture, donc il y a un moule qui est créé à partir de ces sculptures, et ensuite, c'est fabriqué où ? C'est fabriqué en Chine. En Chine, ouais. On reste par la Chine pour des raisons, je pense, de coûts, et de... En fait, Shenzhen, c'est la région de Chine, la région industrielle, la grande région industrielle de Chine, tout simplement parce qu'aujourd'hui, mais depuis un certain temps, maintenant, il n'y a pas... De toute façon, il n'y a pas d'alternative au plastique. Dès lors qu'on fait de la figurine, enfin, dans le jeu, en tout cas, mais je pense que c'est vrai dans beaucoup de domaines, dans le jeu, il n'y a pas d'alternative à la Chine, sans quoi... Déjà, un, la question ne se pose même plus parce que les industries à même de faire de la figurine plastique en Europe n'existent plus. Deux, là, les coûts de production, vraiment, là, on parlait de 40 dollars, on passerait peut-être, sincèrement, à 120 dollars de coûts de production, ce serait juste, et là, on parle d'une boîte à 1 000 euros en boutique, c'est juste impossible. Donc, voilà, c'est pas... Donc, qui dit plastique dit certaines contraintes, c'est-à-dire qu'en général, le rendu en plastique n'est pas aussi optimal que si on le fait en métal ou en résine, mais c'est plus solide et les méthodes ont progressé, ce qui fait qu'on va avoir quand même un rendu très, très bien. Voilà. Alors, on va vers le plastique de The Other, ce qui est quand même un mélange... Entre plastique et un... Je ne connais pas que vous avez touché à ça, vous connaissez les formules mathématiques de votre plastique pour avoir les pénurines. Non, mais on a... J'ai l'impression que tu pourrais me dire oui. Non, je me suis beaucoup renseigné sur les différents... Voilà, ce que proposent à chaque fois les différents... Enfin, le fabricant, il peut nous proposer vraiment un panel très, très important depuis le plastique du petit soldat que tu vas trouver par 100 qui est en fait tout fondu jusqu'à... Et c'est sur quoi on va parce que là, on a vraiment un coup de production, on a essayé de ne pas se donner vraiment de limite à du plastique qui garde, qui est relativement dur et qui va très bien prendre la forme des détails du moule en fait et qui ne va pas... Le problème, c'est aussi un problème de déformation lorsque tu ouvres le moule, ou de rétrin, c'est-à-dire qu'en séchant, enfin, en séchant, oui, lorsqu'il passe de sa forme liquide à sa forme dure, le plastique a tendance à un petit rétrin comme ça de 100% qui fait que les figurines sont toujours aussi un peu plus petites et perdent un peu de détail par rapport au moule. Là, ce qu'il nous faut, c'est une composition pour laquelle le rétrin est vraiment le minimum. Et là, je pense qu'on a vraiment... Enfin, tu vois, tu as vu les trucs de The Others à la John Cohen, c'est parfait. Donc, je pense pouvoir dire qu'évidemment, il y aura un peu de part de détail. Ça sera très, très bien quand même. Voilà. Ça sera quand même vraiment très... J'ai vu justement certains modèles de figurines, donc des petites sculptures, et c'est vrai que là, les détails sont assez impressionnants. Il y a une créature qui est très coutoulienne, par exemple, qui est blindée de détail. C'est très, très, très joli. Je suis vraiment curieux de voir le résultat final à avoir en main. Ça sera énorme. Mais c'est une créature Lovecraftienne, on peut le dire, mais parce que Lovecraft et Howard se connaissaient. Ils étaient... Ils entretenaient une correspondance. Lovecraft admirait beaucoup Howard. Et Howard a mis des créatures de Lovecraft dans Conan. Donc, on a pu en mettre une. Il y a même dans les récits de Conan, il y a aussi beaucoup de clins d'œil directs au mythe de Cthulhu, notamment parce que, voilà, il y a beaucoup d'échanges d'idées. Et je pense que c'était une façon aussi pour Howard, en faisant des sortes de crossover, déjà, que je pense qu'on ne parlait pas de crossover à l'époque, de renforcer la substance du mythe, c'est-à-dire en faire autre chose que simplement une histoire, une légende qui n'appartiendrait qu'à Lovecraft. Donc, finalement, je pense que là, c'est peut-être même les premiers crossover, je ne sais pas du tout, je ne connais pas assez l'histoire de la littérature pour ça, mais voilà, parfois, Cthulhu, je pense même que je peux retrouver un passage où je crois, Cthulhu est même cité en tant que Cthulhu. Ou alors, tu as des créatures comme Tog, mais tu as Ugez le Dieu qui est de Chasoga chez Lovecraft, enfin voilà, il y a beaucoup, beaucoup de, aujourd'hui, on dirait crossover, on va dire, de partage et d'enrichissement entre les auteurs. Est-ce que du coup, vous les avez relus, un petit peu, les ouvrages de Howard ? Oui, absolument. Oui, d'ailleurs, ils sont ressortis. Parce qu'il y a plein, je crois qu'il y a eu plusieurs périodes, donc il me semble que Conan est apparu en 1932, ou quelque chose comme ça. 1935, je crois, 1932. au début des années 30. Mais là, de toute façon, en français, elle vient de ressortir, maintenant ça fait quelques années, mais il y a une collection, une intégrale de Howard et Conan, et oui, de bonne qualité, parce qu'elle revient totalement aux écrits de Howard et pas les autres auteurs qui sont venus, qui se sont greffés. Avant, ce qu'on pouvait lire sur Howard, ce n'était pas les textes de Howard, c'était les textes retravaillés de Howard, soi-disant retravaillés, remis dans un certain ordre, avec des nouvelles qui avaient été créées par d'autres auteurs, pas aussi bien que, même très loin d'être aussi bien que ce que fait Howard, et là, on est revenus à la source. On a engagé Patrice Louinet, qui est un français, mais qui est un expert mondial de Conan, enfin, il a fait une thèse sur Howard, etc., et lui a travaillé avec les éditions Brajlon, il a fait tout un travail d'expurgation de ce qui n'était pas Howard dans les Howard, dans Howard, donc tous les rajouts qui ont été faits au cours du temps par des auteurs extérieurs, pour ne garder que, entre guillemets, la sub-scientifique moelle, et donc, c'est quelqu'un de très exigeant, parfois chiant, désagrépatrice, mais qui, voilà, c'est une contrainte qu'on s'est donnée, c'est-à-dire qu'on a, nous, on paye un censeur, mais parce que ça nous oblige, c'est la caution, voilà, je pense qu'on est tous dans l'équipe de très très gros amateurs de Conan, mais voilà, on n'est pas des experts universitaires de Conan, donc voilà. – Tu peux donner des exemples ? Par exemple, au départ, quand on avait pensé à ce projet, on s'était dit, ah, ça va être trop bien d'avoir Conan, Bélite, Red Sonja, et tout ça, quand on a dit Red Sonja, donc la guerrière en bikini de Côte de Maille, j'ai dit, ah ben non, c'est pas du Howard ça, ah bon, c'est pas du Howard, ah ben non. – Donc elle n'y sera pas, mais il y aura Bélite par contre. – En effet, oui, c'était indispensable de travailler avec lui. – Non mais ça, c'est amusant, je trouve dans le jeu, travailler avec une sorte d'historien sur un sujet qui… – Ah non, ça c'est pas possible. Ah, ça existe. – Oui, c'est vraiment… – De votre côté, vous êtes sûrs au moins d'être puriste sur l'approche de cet univers. Et je crois que vous avez travaillé également avec de grands illustrateurs, donc par exemple, avec Brom, et entre autres, donc est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu justement de ce projet et qu'est-ce qu'il fait déjà ? Il va s'occuper de quoi, Brom ? – Alors Brom, il n'avait pas le temps de s'impliquer davantage, mais il l'a quand même fait, et ça, on le remercie beaucoup. Il va faire partie de ces illustrateurs qui sont invités pour nous donner leur vision de Conan, nous proposer deux dessins, donc deux personnages, et ces personnages vont être sculptés selon le dessin de l'illustrateur vedette, et on va fournir des fiches avec des caractéristiques un peu différentes hier. Si vous jouez avec le Conan de Brom, il n'aura pas tout à fait les mêmes équipements caractéristiques que le Conan de la boîte de base telle version, ou le Conan de Greg Manchester, si on fait Greg Manchester, ou voilà. – Ce qui est rajouté en termes de stuff, par exemple, sur ce personnage, sur cette version de Conan, est-ce que c'est quelque chose que vous décidez qui est laissé ou qui est laissé à l'entière liberté créative de Brom, qui va créer son personnage et ensuite derrière, vous faites la batterie. – Tous les dessinateurs Gesta, on leur laisse vraiment leur vision du personnage et ensuite, en termes de gameplay, on adapte… – Ça n'est pas les consignes ? – Non, non, là, on adapte le personnage justement à sa vision, sachant qu'il y a des visions qui ne sont pas radicalement différentes, mais parfois avec du Conan vraiment très « stocky » entre guillemets, masse de muscles, etc. par exemple, chez Paulo Parente, c'est beaucoup plus… la vision est beaucoup plus on va dire musculeuse, alors que chez Gesta Manchez, elle est plus féline et du coup, ça impacte, en termes de gameplay, c'est tout bête, ça va impacter soit le corps à corps, la force, l'endurance, soit plutôt l'agilité, – Ou des compétences spéciales. – Ou des compétences spéciales. – Voilà, ça peut être… – Vous avez vu un petit peu ces illustrations ? – Oui, j'en ai vu beaucoup. C'est vrai que j'ai hâte de voir tous les Conan différents. Enfin, t'imagines, tu commences le jeu, tu fais « je vais prendre lequel ? » – Il y en aura combien ? – Déjà, t'en as pour une heure. – On n'a pas compté, mais il y aura plusieurs versions de Conan, il y en aura, je ne sais pas au moins. – Une scène ou deux, trois ? – Moi, je dirais 5-6. – 5-6. – 5-6, ouais. – Non, c'est magnifique. Est-ce que tu as une question spécifique à poser sur l'univers et sur la création du jeu ? Ensuite, on va revenir brièvement à la fin sur le Kickstarter. – On ne sait pas vraiment comment se joue le jeu vraiment. On n'en a pas beaucoup parlé et c'est vrai que j'aimerais bien qu'on développe un peu ça. Comment on joue vraiment le mal ? Comment on joue vraiment le… C'est quoi le système de jeu ? Parce qu'on n'en a pas vraiment parlé. Ça, c'est ma question. C'est comment on joue vraiment ? On va être intéressé par le temps. Le mal joue en gérant son énergie, il joue un ensemble d'unités. Ça va de personnages uniques à des groupes de personnages de 5 ou plus. En déplaçant des petites tuiles et des monstres, etc. En déplaçant, en consommant de l'énergie pour déplacer, pour activer ces personnages. Sachant que le principe de base, c'est que plus un personnage s'est reposé longtemps donc n'a pas été activé pendant un certain nombre de tours, plus ensuite, enfin moins, il va coûter cher à activer. Et que par contre, réactiver sans cesse un même personnage est extrêmement cher. Donc voilà, le mal a un rôle un peu stratégique de gestion de son énergie pour un plateau global alors que les joueurs jouent vraiment à la première personne, jouent chacun un personnage et eux aussi gèrent leur énergie. Mais cette fois, c'est comme une focus micro-macro. Là, on va vraiment être focus sur un personnage et pas sur une unité. Mais globalement, alors c'est un jeu dissymétrique mais sur les principes de fonctionnement du jeu, le bien et le mal jouent de la même façon. C'est juste ensuite un problème de focale sur est-ce qu'on joue un personnage et que là, les dépenses d'énergie se font vraiment compétence par compétence, carac par carac, etc. Ou plutôt un niveau vraiment macro, le mal, où là, on va jouer, on va regarder de haut le plateau et on va jouer ses unités et alors la dépense d'énergie se fait plus sur les unités, les personnages, plutôt que sur la micro-gestion. On a d'un côté la macro-gestion et de l'autre la micro-gestion. C'est toujours pas clair mais je peux pas... Il y a aussi, on se rend compte que le jeu, parce qu'on a fait, mais je sais pas, des centaines de parties. Mais oui, de tests, il y a je sais pas combien de testeurs uniques pour l'instant. Alors, en testeur unique, moi je le compte, il y a très longtemps parce qu'à chaque fois il y a des petites fiches parmi les 25 personnes, les scénaristes, là on parle d'une douzaine de personnes avec lesquelles on teste plusieurs fois par semaine le jeu parce qu'il y a vraiment trois, voire quatre groupes de scénaristes, on va dire quatre, on va dire trois corps groupes et un groupe un peu excentré. Et moi ça fait bientôt un an que je ne fais que ça. Mes semaines, elles sont très très remplies forcément. Donc c'est du test de scénario, c'est de l'échange d'idées, du brainstorming mais beaucoup de tests, beaucoup de tests, beaucoup de tests. Et on se rend compte qu'il y a effectivement une technique pour progresser, on peut jouer tout de suite dès le départ mais on apprend à mieux jouer avec un certain nombre de parties et il y a des techniques complètement différentes selon qu'on joue un personnage ou un autre, ça n'a rien à voir parce que les personnages sont très typés et évidemment quand on joue le mal aussi il faut jouer d'une autre façon, ce n'est pas du tout la même chose, c'est vraiment deux jeux différents et quand on joue le mal, il faut ralentir d'une manière générale. C'est vraiment lié au scénario. Tu as des scénarios où tu as intérêt plutôt à épuiser, ralentir tes adversaires, tu as des scénarios où je pense qu'il faut être plus incisif, pour actif. à épuiser un personnage, c'est une gestion du mal. Est-ce que vous laissez le choix des rôles à la discrétion des joueurs ou est-ce que vous avez une méthode de sélection avec ce déla décidera si vous faites tant et c'est toi le mal ? Pour moi, c'est très important. En fait, tout le jeu aussi a été conçu sur la base, l'idée, l'une des idées génératrices du jeu, ça a été il faut que le mal ne soit pas juste un animateur de parties mais vraiment joue. c'est très important que ce ne soit pas un maître de jeu sans la capacité du maître de jeu de générer l'histoire. Ce serait dommage et donc pas un pousse-pion. Donc là, tout a été fait pour que le mal soit vraiment et un vrai soit challengé par le scénario. Que chaque activation de suile soit un résultat un véritable arbitrage est-ce que celle-ci, celle-ci, pourquoi, etc. Alors que les problématiques qui s'opposent ne sont pas du tout les mêmes que les joueurs, il faut que ces problématiques soient au moins toutes aussi intéressantes pour lui qu'elles le sont pour les joueurs. Donc ça, c'est le challenge parce que c'est ce que j'appelle le Spino and Space Hulk. Dans Space Hulk, pour ceux qui connaissent, le joueur qui joue les Guinness Steelers, donc entre guillemets le mal, pour moi, il est plus animateur de parties pousse-pions qu'autre chose. Il sait qu'il va gagner la partie. Il a été fait du point de vue des Space Marines. Vraiment, c'est eux et c'est pour eux que le challenge se trouve. L'autre, il est juste là pour représenter la menace. C'est la banque au monopilie. C'est ça, exactement. C'est vrai, si on veut faire une image... Là, c'est pas comme ça. Donc là, c'est vraiment... En tout cas, c'est le challenge. Bon, je pense qu'on peut dire qu'on y arriver, mais ce serait un peu... Voilà. Donc j'espère qu'on y arriver. Mais en tout cas, l'un des challenges du jeu, ça a vraiment été ça. Ça a été de faire que tous les rôles soient aussi intéressants et notamment que le mal ne soit pas juste un animateur de jeu, mais soit un joueur à part entière. Comment vous avez géré justement le mal durant la campagne ? Parce qu'autant tu peux accompagner un personnage et le mal lui aussi peut devenir plus balèze. Notamment par ce système d'énergie et de récupération, tu peux avoir par exemple plus d'énergie sur ton tableau, tu peux récupérer plus, tu peux avoir des tuiles plus ou moins fortes, on peut limiter ou augmenter le nombre de tuiles que tu as le droit d'activer dans un même tour. Tu peux avoir accès à d'autres événements. Tu peux avoir accès à d'autres événements, notamment, oui, parce que par le biais d'une tuile événement, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais qui permet de créer de l'histoire dans l'histoire, on va dire. Non, non, là-dessus, il n'y a aucun problème. Je pense pouvoir dire que c'est assez riche. Très bien. Merci beaucoup. Un dernier mot sur Kickstarter. Là, ça va être lancé en janvier, c'est ça ? En janvier ? Vous n'avez pas de date précise pour l'instant ? Non, début janvier. La date n'est pas encore annoncée, mais ça sera plutôt... Vous avez déjà tourné votre petite vidéo, etc. Vous expliquez le projet, tout ça ? On est en cours. Pas encore, c'est encore. On est en cours. Il y a plusieurs... En fait, il y a pas mal de vidéos qui ont fait pas mal de vidéos. Non, ça commence. Voilà. On est en plein dedans. Et donc, l'objectif derrière, c'est le jeu pourrait être accessible à partir de quand ? Donc, les backers devraient le recevoir pour l'été 2015. Pour la Gen Con 2015. Très bien. Donc, il vous reste encore moins d'un an de travail. Oui. Et surtout, presque tout est prêt pour la campagne en janvier. C'est vraiment janvier la grosse date. La suite n'a pas de ses sous-presses, en fait. Puisque tout le développement a déjà été financé par ailleurs. Kickstarter, ne nous sert pas à payer le développement. Il nous sert juste à payer la prod. C'est vraiment très différent. C'est pour ça qu'on a un modèle un peu plus rapide et qu'on économise énormément de temps parce qu'à la fin de la communauté Kickstarter, on appuie sur le bouton où on lance les rotatives. Voilà. Kickstarter sera plus rapide, je pense, que d'habitude. C'est pour ça que ce sera été 2015, la livraison. C'est parfait. Merci beaucoup. Merci de nous avoir fait partager toutes ces infos, toutes ces anecdotes. C'était vraiment très intéressant. Deux émissions complètes sur Conan Iborian Quest. Merci à toi également de Mathilde. Vous allez avoir l'opportunité de toute manière de l'essayer dans la table. On aura l'occasion de le revoir. Merci une nouvelle fois de nous avoir suivi. Merci pour tout. On se retrouve très vite pour un prochain Extra Life. Salut tout le monde.